bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je continue ici ce sera le dernier tuto pour ce carnet le 7e que je vous propose ici on va approcher de la fin coucou mes mains sont sales parce que là j'enchaîne deux projets l'un à la suite de l'autre je vous dis c'est des sessions qui ne prennent pas beaucoup de temps ici la session d'avant m'a pris même pas une heure donc j'ai pu en enchaîner deux de suite alors je vous le redis pas parce que c'est un petit format que je passe forcément systématiquement peu de temps il ya des pages qui m'ont pris beaucoup plus d'une heure qu'une heure quand même mais mais c'est vrai que là quand même comme les pages sont petites je peux travailler un petit peu plus vite donc là j'en enchaîne j'en enchaîne deux donc ce que je vous disais aussi c'est j'aime beaucoup en fait travailler sur une base de papier avec des traits de crayons comme j'ai pu le faire ici donc le crayon intense et d'autant plus sur des crayons aquarellables parce que quand je mets les médiums humides dessus et ben ça va réveiller un petit peu les pigments et ça va les faire bouger un petit peu et ça j'adore je trouve ça super super sympa vous avez vu une partie en temps réel au début vous voyez je travaille pas en vitesse accélérée tout le temps c'est pas ma vitesse normale je prends je prends mon temps vous vous en rendez un peu mieux compte ici donc voilà donc là bon au bout du septième vous voyez comment je fais ici je travaille avec le gris peigne un petit peu plus tôt dans la conception de mon faux mon fond histoire de changer encore de pas toujours faire pareil dans mon process et et de travail même si à la fin de toute façon les pages vont vont se ressembler fin elles seront pas tout travaillé pareil mais elles seront pas non plus très très éloigné mais ça me permet aussi encore une fois pour enrichir mon expérience voir ce que ça fait si j'applique la couleur hyper sombre dès le début si je trouve que c'est trop foncé comment je peux rééquilibrer enfin voilà tout ça c'est encore une fois pour pour gagner en expérience et pour enrichir ma pratique encore et toujours et ça c'est sans fin peu importe l'expérience que l'on a deux semaines ou dix ans on enrichit toujours nos notre pratique ça c'est ça marche dans tous les médiums de toute façon alors ici je me sers d'un d'un fond en fait c'était mon papier brouillon pour faire mes fonds gel presse c'était une page du magazine flo hein je vous l'avais dit et en fait il y avait un côté du magazine que j'ai gardé en fait plus en contrôle donc c'est un papier brouillon mais que je 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 contrôlais c'est à dire que je venais récupérer quelques éléments de ma gel presse par endroit sous contrôle et le verso de ce papier était un vrai papier brouillon où là je me préoccupais pas de ce que j'avais dessus et donc ce papier brouillon en fait j'aimais beaucoup certains effets en plus comme c'est une feuille de magazine j'ai des parties qui sont écrites et du coup qui reste un petit peu en transparence et là encore en termes de texture c'est plutôt intéressant donc je travaille avec ce ce pas ce fameux papier plus d'autres fonds d'autres fonds gel presse là j'ai plus choisi des fonds dans un bleu un petit peu plus profond et puis là en fait je fais un petit peu plus de collage et je colle aussi des éléments avec des touches de rouge ce qui n'était pas forcément le cas dans mes dans mes pages précédentes et là encore une fois c'est histoire de changer donc voyez je travaille je travaille avec des tout petits bouts donc moi j'ai fait des fonds gel presse à 4 enfin c'est pas vraiment du à 4 ça doit du à 4 américain donc ils sont assez grands pour en récupérer très peu d'éléments ce que je vous ai pas dit pour les fonds gel presse vu que j'allais travailler dans un projet petit comme ça j'étais pas obligé de faire des fonds gel presse avec une taille de pages aussi grande mais je me suis rendu compte que quand je voulais travailler des effets de texture dans ma gel presse faire des fonds avec pas mal de couches et pas mal d'utilisation de pochoir et d'autres choses il était beaucoup plus facile pour moi de travailler sur une gel presse plus grande parce que j'avais plus de place pour apporter des textures ce qui est beaucoup moins le cas quand je travaille sur mon format de gel presse à 5 ou là en fait je me retrouve assez vite coincée pour étaler la peinture pour j'ai peu de place en fait et du coup j'ai moins d'espace aussi pour me créer des effets de texture et c'est surtout que le on doit encore plus contrôler en fait les effets qu'on veut obtenir sur une gel presse petite parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre plein d'éléments alors que sur une gel presse plus grande comme une comme les gel presse de taille standard je vous dis c'est pas vraiment dû à quatre mais on n'est pas très très loin et bien en fait on peut travailler à plein d'endroits différents en même temps sur son fond gel presse et à la fin quand on récupère le fond gel presse et bien il y aura un petit bout en haut un petit bout un petit bout en bas un petit bout au milieu et on a on a plus le choix en fait on a plus de zones pour avoir des effets sur une petite gel presse on a moins on a moins d'espace en fait ma petite gel presse moi elle me sert plus quand je veux des choses plutôt simples et basiques c'est à dire je vais faire juste un fond gel presse unis pour le côté vieilli mais je travaille pas de texture c'est juste un appel à de couleurs bala ce fort ce format là va bien me convenir si je veux juste travailler avec un pochoir avoir une texture comme ça c'est simple et ben voilà je vais prendre ce format là si c'est un format qui me convient dans mon projet mais en fait je me rends compte que je suis plus à l'aise et mes fonds sont plus intéressants quand je travaille sur un format un petit peu plus grand j'ai plus de place et je me sens mieux donc voilà donc le format à quatre ici est très grand par rapport à ce dont j'en ai besoin mais pour autant je suis beaucoup plus à l'aise dessus et puis les fonds qui ne sont pas utilisés ici me serviront pour d'autres projets encore plus dans cette teinte de couleurs qui sont des couleurs que j'utilise beaucoup donc je me fais pas trop d'inquiétude ils trouveront forcément une utilité alors là vous avez vu j'ai complété j'ai complété ma scène je suis venu rééquilibrer un petit peu et puis j'ai mis des petites des petits pois blancs en fait à la fin donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait sur les autres pages mais que j'avais envie de faire que j'avais envie de faire ici et puis là j'ai une image en fait imprimé que je viens que j'ai détouré aux ciseaux classique aucun transfert d'image ici dans ce carnet ce que je vous disais j'en ai tellement fait dans mon carnet d'été que ici j'avais pas envie de refaire pareil donc c'est juste des collages de photos soit que je détour ou que j'encadre ce que j'ai pu faire là c'est toute la phase de concentre enfin pas de concentration mais de lecture des titres pour voir des phrases pour voir celles qui m'inspirent le plus pour cette page en fait c'est en fonction qu'est ce que mince comme je réfléchis pas à l'avance à des titres et que je travaille un peu un peu à l'instinct en fait au fur et à mesure et bien le titre me vient après et je me dis mais qu'est ce qu'elle inspire cette page et si en lisant les différents textes que je vais forcément en trouver ça prend plus ou moins de temps mais j'ai forcément en trouver un à un moment qui va coller un petit peu à l'esprit que je veux donner à ma page ça me prend du temps c'est la partie quelquefois qui enfin pas la plus longue j'exagère mais qui quelquefois peut me prendre beaucoup de temps parce que j'ai quelquefois j'ai beau j'ai beau chercher des titres dans tous les stickers que je peux avoir de art by marlène dans les petites bandes de texte que j'ai découpé aussi et bien il n'y a rien qui va forcément m'inspirer quelquefois ça peut prendre du temps donc c'est en ça où je trouve que quelquefois j'ai du mal à trouver des titres parce que j'ai pas toujours une phrase qui va m'inspirer et puis après ça finit souvent un truc un peu bateau mais à la limite peu importe c'est pas ça le plus important mais mais c'est vrai qu'autrement c'est quand je lis les phrases quand ma page est faite il ya il ya une phrase qui va me parler qui va m'inspirer j'ai rajouté un tamponnage donc c'est un tampon de manuela de l'année dernière je crois celui ci que j'ai tamponné sur le même papier de fond gros aspina beige détouré et recollé en off et en fait je sais plus le titre de ma page j'ai pas mon carnet sous les yeux parce que c'est trop petit c'est poussière d'étoiles je crois quelque chose comme ça où il ya il ya une histoire de scintillement enfin je sais plus et du coup en fait j'ai rajouté cette ce motif de fleurs de ça ressemble à une fleur de lotus et c'est comme si en fait de cette fleur il comment tombait des petites gouttes de des petites gouttes pailletés des petites gouttes magiques donc j'ai refait un motif de un petit motif de gouttes au début juste au crayon gel pailleté argenté et puis en fait ce crayon gel pailleté il a tendance à comment à c'est assez volatil en fait ça se fixe pas forcément très très bien on met des paillettes un petit peu partout et mon motif de gouttes je voyais bien qu'au fur et à mesure c'est ça ressemblait plus trop à des gouttes donc j'ai rajouté un petit trait de posca pour reformer ma goutte pour contenir un petit peu mon motif de paillettes et j'ai rajouté du crayon gel pailleté sur le trait de posca blanc pour l'atténuer un petit peu ce trait de posca parce que je voulais pas forcément quelque chose de blanc et de grossier parce que du coup ça entourait mes gouttes et mon trait de posca était un petit peu épais donc c'est parce que je voulais donc voilà et là je vous montre du coup c'était ma dernière page je vous montre l'assemblage donc je colle seulement le le premier en fait rabat de mon accordéon je le colle pas complètement parce que je veux pouvoir en fait le déplier si j'avais collé le rabat le premier rabat le dernier rabat j'aurais eu en fait un accordé enfin on aurait pu vu l'accordéon on aurait juste défilé les pages deux par deux mais c'est parce que je voulais non plus donc c'est pour ça que j'ai collé qu'un seul rabat et là donc je suis en train de regarder ce que je vais utiliser pour le fermer bon finalement je reviens ma gaz de coton blanche ce sera bien suffisant et puis donc j'ai collé là jusqu'à présent je me rends pas compte de mon problème et et en fait quand j'ai replié mon carnet que je les ré ouverts je me suis rendu compte que j'avais pas du tout embelli la comment la première page en fait celle qui est celle qui va venir qui va se coller au dos de mon carnet vous allez voir ça à la fin donc j'ai fait une dernière réa mais je voulais pas je pensais vous l'avoir laissé mais non je vous l'ai pas mise j'ai fait une dernière réa quand même pour pour comment embellir cette page en plus elle était pas elle aurait été encore bien propre ça m'aurait pas gêné mais là elle était sale en plus donc donc je l'ai je l'ai bien je l'ai bien travaillé vous le verrez pas ici j'ai l'impression vous allez le voir vous allez la voir sur ma petite vidéo où je vous filme la rétrospective en fait donc je vous spoil la prochaine vidéo là mais bref je vais voilà vous aurez l'explication à ce moment là aussi vous voyez les petites gouttes la petite bande de texte ma petite jeune fille ça c'est mon personnage préféré de tout ce fichier ici que j'avais que j'avais acheté j'espère que ça vous aura plu toute cette série de vidéos alors vous voyez ce sont des des pages qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait pareil quand même donc j'espère que que les différents process vous auront quand même appris quelque chose c'est voilà que c'était pas trop trop répétitif pour vous je vous laisse avec ces dernières photos et puis vous allez avoir dans les prochains jours la vidéo rétrospective de ce carnet que je vous filme en temps réel cette fois voilà je vous dis à très vite au revoir